Générique 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 Rames et messieurs, bienvenue à ce numéro de Politique l'invité. L'actualité au Mali reste dominée par ce projet de révision constitutionnelle proposé par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Les Maliens sont donc divisés entre le oui et le non. Chacun y va de son commentaire et également de ses arguments. Le débat vient même de connaître de nouveaux développements avec la sortie en début de semaine du président de la République à travers une interview accordée à nos confrères de l'EARTM et l'ultimatum lancé le lendemain par le front du non. Comment entrevoir le futur ? Faut-il en découdre et engager un bras de fer qui serait au détriment de la stabilité du pays ? Comment sortir de l'impasse ? Autant de questions que nous allons aborder avec notre invité Soumeilou Boubeï Maïga, président de l'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques Asma CFP et ministre secrétaire général de la présidence. Avec lui, nous aurons également évoqué d'autres questions d'actualité nationale comme cette main tendue de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad qui s'est dit favorable au retour de l'administration à Kidal. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. On entre dans le vif du sujet. On pensait que la sortie du président Ibeka allait mettre d'accord cette frange de Maliens qui s'est dit opposée au projet de révision constitutionnelle. Mais non, la plateforme brandit plutôt un ultimatum. Bon, vous savez, ce que je peux dire, c'est que, effectivement, ces jours derniers, on a vu un texte qui est en circulation, mais peut-être qu'on reviendra dessus, mais qui n'est pas signé. Donc, nous n'avons aucun élément qui permette d'authentifier son origine. Cela dit, ça c'est sur le plan de la forme, mais sur le plan du fond, naturellement, il n'y a pas d'ultimatum. C'est acceptable pour le président, recevable par le président. C'est-à-dire que, parce que les gens évoquent la possibilité d'une désobéissance civile, il y en a qui vont jusqu'à dire qu'ils vont exiger la démission du président. Je voudrais dire que le président de la République n'a pas usurpé le pouvoir. Il a été démocratiquement et confortablement élu par les Maliens. Donc, il n'a pas usurpé le pouvoir. Il a un mandat qui court, dont le premier mandat, qui court jusqu'en 2018. Nous ne sommes pas dans un état illégitime où il faudrait que les citoyens aient recours à la désobéissance civile pour entraîner l'effondrement de l'État. Parce que dans notre Constitution, notamment, je crois, en son article 121, c'est ça la base légale de la désobéissance civile. Mais en scrutant, je pense que ces épisodes-là nous permettent aussi, petit à petit, de faire la décantation parmi les acteurs que nous avons en face. C'est de voir ceux qui ont des préoccupations et des interrogations quelquefois légitimes auxquelles nous devons apporter des réponses. Et puis d'autres qui veulent entraîner le pays dans le chaos et nous entraîner nous-mêmes en tant qu'État dans une logique de confrontation. Dont eux-mêmes ne peuvent pas dire qu'elles pourraient être en être l'issue et qu'elles pourraient en être les bénéficiaires. Donc au total, ce que je peux vous dire, c'est qu'honnêtement, nous prenons tout ça avec beaucoup de sérénité, à commencer par le président de la République. Et puis, bon, il continuera son exercice qui est de s'éluera de la déclarification, à écouter les citoyens. Parce que dans sa fonction de président, il est aussi le gardien suprême de la cohésion nationale, de la cohésion sociale. Et puis le moment venu, puisque la révision de la Constitution est une prérogative qu'il partage avec la représentation nationale, et il dira à la nation ce qu'il aura retenu et la décision qu'il aura prise. Mais qu'est-ce qui est dérangeant dans l'ultimatum, dans la lettre ouverte ? Est-ce que c'est le message ou le messager ? Parce que les griefs, les récriminations de la plateforme sont peut-être déjà connues. Ils ont déjà eu à organiser des manifestations, des marches pacifiques, des meetings. Qu'est-ce qui est dérangeant ? Est-ce que c'est le fait que la lettre ouverte ne soit pas signée ? C'est quoi le problème ? D'abord, vous savez, nous sommes en démocratie. Le débat démocratique, par principe, est un débat non-violent. Et le débat démocratique doit, dans la mesure où il devrait opposer des camps qui sont porteurs de projets différents, il doit aussi être porteur de projets alternatifs pour que les citoyens choisissent. En l'occurrence, pour ce qui concerne la révision de la Constitution, il y a eu, quand le texte a été adopté en Conseil des ministres, il est parti à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, la commission de loi a eu à faire plus de 200 écoutes. Et ils ont même innové en faisant des auditions citoyennes dans toutes les régions. Et même pour les régions du Nord, où il y avait des difficultés objectives pour l'aller-retour des uns des autres, ils ont fait venir des représentants de ces régions, du mandaté, pour les entendre. Après, il y a eu une retraite qui a rassemblé les députés de la majorité de l'opposition. Au total, le Parlement a apporté 78 amendements au texte qui lui a été envoyé. Sur les 78 amendements, 66 ont été adoptés à l'unanimité. Et parmi les 66 amendements, il y a 39 qui émanent de l'opposition. Parce que l'opposition a fait 43 amendements sur lesquels 39 ont été adoptés. Et les 4 autres qui n'ont pas été adoptés par l'Assemblée. Je crois que ça portait sur la démission, la destitution du président, la définition par le Premier ministre de la politique nationale, le fait que le président devait désigner le président de la Cour constitutionnelle. Je dois dire, par exemple, sur ce point, que c'était un point qui était déjà présent dans les deux tentatives antérieures. Donc, il y a eu une écoute. Et puis, quand la Cour constitutionnelle a été saisie en rendant l'avis et l'arrêt que tout le monde connaît, le président a donc engagé une démarche d'écoute pour lever les controverses, parce qu'il y en a beaucoup, dissiper les malentendus, et puis se faire une opinion, parce qu'il se fait l'obligation d'entendre toutes les sensibilités du pays avant de prendre une décision finale, parce que son objectif, c'est d'obtenir le consensus le plus confortable sur le principe et le contenu de la révision. Étant entendu, d'ailleurs, que par rapport au contenu, chacun est libre de voter comme il veut. Et donc, le consensus, en fait, qu'il faut obtenir, c'est un consensus sur le principe de la révision. Et dans cette quête-là, chacun apporte ses arguments, mais de manière pacifique, de manière démocratique, sans avoir recours ni à une violence physique, ni à une violence verbale. Maintenant, nous savons très bien que, quand on scrute l'éventail d'acteurs que nous avons en face, on sait qu'il y a plusieurs positions, plusieurs attitudes. Et donc, jusqu'au document que vous évoquez, donc je dis d'abord qu'il n'est pas signé, donc il n'est pas assumé. Il n'est pas assumé. Ou en tout cas, ce qu'il assume, on ne les connaît pas. Oui. Vous avez parlé de décourts, M. le ministre, vous avez parlé de consultation initiée par le président de la République, sauf que le front du nom, la plateforme Ante Habana, pense ne pas être associée à cette démarche-là. Elle aurait peut-être pu, si elle avait été invitée, venir partager ses préoccupations avec vous, avec le président de la République, mais elle affirme ne pas être associée, peut-être, d'où le caractère non-inclusif. Vous savez, l'agenda du président n'est pas encore fermé. Le président, il est le président de tous les Maliens. Et il continuera ses consultations, il continuera ses écoutes, ses échanges. Et ce que je peux garantir, c'est qu'il aura tous les entretiens utiles, productifs et nécessaires pour faire avancer l'idée. Et donc, il est fort possible que la plateforme soit parmi ceux qui seront invités à venir échanger avec lui. Le moment venu, mais ce ne sera pas à coup d'ultimatum, ce ne sera pas à coup de mise en garde. Et donc, ça aussi, je peux le dire. Justement, lors de la conférence de presse de la plateforme, il y a cette information qui a circulé, comme quoi vous, le ministre secrétaire général de la présidente, avait souhaité qu'une délégation de la plateforme soit reçue à Koulouba ? Vous savez, nous échangeons beaucoup avec tout le monde. Je ne vais pas vous dire le contenu des échanges que j'ai eu avec les uns et les autres. Mais, comme je vous dis, le président, depuis que ce débat a commencé, en particulier depuis l'arrêt et l'avis rendus par la Cour constitutionnelle, c'est inscrit d'abord dans l'usine des marches pour écouter, pour clarifier, pour lever les équivoques, dissiper des malentendus et dire le sens de la révision qui est envisagée, qui est souhaitée et dont il est porteur aujourd'hui. Et dans cette démarche-là, il n'y a pas d'exclusive, c'est-à-dire qu'il ne jette de l'opprobre sur personne et n'exclut personne. Et, comme je peux vous le garantir, il écoutera tous les avis paraissants productifs, paraissants utiles, paraissants nécessaires et portés par une réalité sociale identifiable, légitime, au-delà du Parlement. Parce que, dans tous les cas, il y a des partis qui se sont déjà prononcés au Parlement et qui ont participé au vote. Parce que, que vous votiez oui ou non, vous avez participé au vote. Et en République, on ne peut pas être à la fois dans un système institutionnel et puis aussi se retrouver dans une démarche de type insurrectionnel. Mais dans tous les cas, le Président n'est pas accessible, si vous voulez, à un ultimatum. D'où qu'il vienne, d'ailleurs. D'accord. Le débat est tranché. On l'a dit, les Maliens sont divisés entre le oui et le non. Monsieur le ministre, comment entrevoir maintenant la suite ? Parce que les Maliens ont encore en mémoire peut-être ces moments d'instabilité, de troubles. L'ultimatum expire mardi le 15. Souvent, le Maliens lambda se pose la question qu'est-ce qui pourrait advenir, vous, à votre niveau ? Comment entrevoir la suite ? Est-ce que le projet sera retiré, différé, amendé, amélioré ? Qu'est-ce qui pourrait advenir à l'issue de l'ultimatum de la plateforme ? Vous savez, il ne faut rien dramatiser. Nous pensons que... Je pense que ce que je peux vous garantir toujours, c'est que le Président va poursuivre sa démarche. Je pense aussi que l'une des fonctions, l'une des tâches fondamentales du Président de la République et de l'État, c'est de garantir la sécurité de l'ensemble des citoyens. Et je pense pouvoir dire que l'État est en capacité d'assurer, de manière proportionnelle, bien sûr, la sécurité pour tous les citoyens maliens, pour qu'ils vivent à leurs activités, pour qu'ils expriment leur position dans le respect des règlements et des lois du pays. Pour le reste, concernant ce débat-là, je ne pense pas... On n'en est pas encore à être divisé sur le contenu. Enfin, on n'a pas encore voté. Pour le moment, il y a des prises de position qui s'expriment normalement sur le principe, sur l'opportunité et même, quelquefois, sur le contenu. Mais là, nous sommes en démocratie. il n'y a pas de problème. Le président de la République va continuer d'écouter. Et puis, maintenant, c'est son initiative et c'est sa prérogative. Donc, quel va être l'avenir du texte ou du processus ? Ça, c'est à lui seul d'en décider de manière souveraine. Ce que je peux dire, c'est que notre pays ne fera pas l'économie d'une révision de notre Constitution. Je ne sais pas à quelle période la révision va intervenir. Mais nous ne ferons pas l'économie d'une révision parce que tous les présidents démocratiquement élus depuis 1992 ont ressenti sur la base des prises de position exprimées à la fois par les leaders politiques et par les citoyens de procéder à une révision de notre Constitution de 1992 qui a été adoptée lors de la conférence nationale de 1992. Donc, s'il y a quand même trois présidents différents qui ont ressenti cette nécessité-là, c'est qu'elle s'impose. La deuxième chose, c'est que nous devons nous mettre en conformité dans le cadre de la convergence institutionnelle au sein de l'Union monétaire ouest-africaine dont nous faisons partie. Nous devons nous mettre en conformité avec un certain nombre d'exigences, notamment la création d'une cour des comptes où à ce jour nous ne sommes plus que deux pays à ne l'avoir pas encore transposé dans leur Constitution, c'est-à-dire le Mali et le Bénin. Et troisièmement, nous avons des engagements pris par l'État malien, pris par l'État malien dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation qui doivent être partiellement ou totalement pris en charge dans le texte de la Constitution. Je rappelle que cet accord-là, même si c'était un accord entre acteurs maliens, a été signé sous l'Égypte de l'ensemble de la communauté internationale parce qu'il vous souviendra que lors de la signature, la France, les États-Unis, qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité, ont tous signé ce document avec nous. Si demain, pour différentes raisons, nous n'allons pas dans le sein de nos engagements, nous ouvririons la porte à ce que d'autres aussi s'affranchissent des engagements qu'ils ont pris. Or, c'est des engagements qui ont été pris au nom du Mali et à la suite pour parler auxquels un demi-millier de Maliens ont participé pendant huit mois à peu près. Et donc, c'est pour ça que, quel que soit le moment où ça devrait intervenir, nous ne ferons pas l'économie d'une révision. Justement, par rapport à la nécessité de conformer un peu la loi fondamentale à ses accords, à ses engagements internationaux, M. le ministre, il y a eu cette sortie de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad qui, sans être contre la révision constitutionnelle, pensent elles aussi peut-être que le moment n'est pas propice, que l'heure doit être au rassemblement de tous les Maliens. Ils ont même, leur expression, c'est un Mali unitaire, il faut qu'il y ait un Mali unitaire en lequel la CMA pourrait se reconnaître. On en vient toujours à cette question d'inclusivité au niveau du projet de révision. Nous sommes en démocratie, c'est-à-dire que la démocratie ce n'est pas l'unanimité, si nous cherchons c'est la majorité autour d'un texte comme la Constitution. Bien sûr, ce qui est souhaitable c'est un consensus comme j'ai dit confortable sur le principe et qui est une adhésion très confortablement majoritaire sur le texte parce que c'est un texte qui est appelé à nous régenter tous. Maintenant, je n'ai pas entendu la CMA dire qu'elle était hostile à la révision et là, d'abord, je pense qu'ils ont rappelé que le principe d'une révision de la Constitution et du référendum est une de leurs revendications majeures parce que sa vocation à prendre en charge un certain nombre de leurs attentes. il souhaite si l'occasion se présente qu'un certain nombre d'aménagements soient apportés au texte pour aller plus en profondeur concernant en particulier la libre administration des collectivités mais il s'est dit de manière démocratique nous sommes dans le cadre d'un débat démocratique mais ça cette prérogative-là appartient au président de la République. Il y a eu l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui bien sûr le lit parce que tous les Maliens sont d'accord que les arrêts de la Cour s'imposent à tous donc il s'impose au président lui-même mais nonobstant cet accord le président ayant la prérogative de procéder à une révision constitutionnelle a toutes les options qui peuvent si le juge nécessaire lui permettre d'aller dans le sens d'un consensus encore plus large d'une prise en charge encore plus importante des attentes sincères des citoyens parce que c'est pour ça qu'ils se livrent à cet exercice d'écoute pour recevoir comme je l'ai dit les avis des uns et des autres leurs conseils mais aussi pour lever un certain nombre d'équivoques et un certain nombre de controverses donner les clarifications parce que c'est dans ces espaces-là qu'il peut s'exprimer pour le moment et donc je crois que c'est cet exercice-là qui va se poursuivre jusqu'au moment où il aura fait le tour de tous les acteurs susceptibles d'être ses interlocuteurs sur cette question et puis jusqu'à en tirer les conseils après il dira à la nation ce qu'il aura retenu ok monsieur le ministre je rappelle au téléspectateur non malien que vous êtes un acteur du mouvement démocratique un acteur de premier plan on peut même le dire mais pour l'acteur du mouvement démocratique que vous êtes que représente la symbolique d'une lettre ouverte signée le 7 août quand même rédigée le 7 août la symbolique 7 août pour une lettre ouverte peut-être dans l'histoire politique du Mali bon je ne sais pas si la lettre ouverte dont vous parlez enfin de cette semaine est vraiment dans la même symbolique nous au niveau du mouvement démocratique je sais que le 7 août 90 nous avions adressé au président Moussa Traoré une lettre ouverte qui demandait principalement l'ouverture démocratique le pluralisme le multipartisme mais cette lettre là elle était dûment signée par les principaux dirigeants dont moi-même et d'autres camarades elle avait été déposée à l'époque par Femadlamine Traoré puis Femadlaï Bari et puis elle avait été contre des charges au niveau du courrier de la présidence ce qui n'est pas le cas du document auquel vous faites allusion donc je dis toujours que nous n'avons aucun aucun élément nous permettant de l'authentifier d'ailleurs ce qui n'est pas le cas de la nôtre on peut nous on peut avoir un esprit mesquin monsieur le ministre on peut avoir un esprit mesquin en faisant le parallèle entre votre lettre ouverte du 7 août en 1992 qui essaie de mettre la pression sur le président de l'époque Moussa Traoré qui tenait à son congrès le congrès de l'UDPM et si on fait également le parallèle en 2017 avec le projet de révision constitutionnelle tant cher au président Ibeka il ne faut pas faire le parallèle comme ça d'abord vous savez l'histoire ne se répète pas elle peut bégayer mais justement en l'occurrence c'est peut-être ça nous à l'époque si vous réalisez la lettre que nous avions adressé à l'époque elle était même très respectueuse elle était même très très respectueuse ça n'enlève rien à notre détermination c'est la preuve que la conviction la détermination n'ont pas besoin d'excès ils n'ont pas besoin d'excès ils n'ont pas besoin d'outrance pour s'exprimer et pour s'imposer et donc et je pense que nous à l'époque nous avons nous étions dans une quête de pluralisme pour le pluralisme pour le multipartisme et nous nous félicitons aujourd'hui que cette conquête là n'est remise en cause par personne à tel point que si je dois apporter un témoignage historique c'est de dire que même dans les périodes des années du milieu des années 90 quand on avait le copeau en face le MPR et l'UDD qui historiquement sont sortis de l'ex-UDPM ont été des forces qui ont contribué à stabiliser le process démocratique dès lors qu'ils avaient compris qu'ils étaient avec des compagnons qui eux étaient dans des logiques pourschistes dans des logiques insélectionnelles et donc c'est pour ça que dans l'analyse que nous faisons du spectre que nous avons en face de nous nous savons qu'il y a des citoyens de bonne foi qui ont des interrogations légitimes comme je dis qui ont besoin de clarifications et il y a d'autres qui sont dans d'autres logiques mais sur lesquelles nous sommes je pense en tant qu'État assez documentés et mais ça je pense que il n'y a pas de mystère sur un certain nombre d'ailleurs d'ailleurs on a vu que les gens ils disent nous allons il y a un ultimatum et au bout de cet ultimatum nous demandons la destitution du président mais comme je dis nous ne sommes pas en face d'un État illégitime nous ne sommes pas en face d'un président qui aurait usurpé le pouvoir nous sommes en démocratie et toutes les actions citoyennes qui vont dans qui pensent aller dans le sens du pays je crois que la garantie pour tout le monde c'est le respect des lois de la république le respect des principes démocratiques et le respect aussi d'une certaine éthique sociale mais quel regard portez-vous monsieur le ministre sur certains de ces jeunes activistes on peut dire que ce sont les enfants de la démocratie quand on regarde certains ténors de la plateforme certains même ont peut-être cette vidéo de Soumey Louboube il y a 30-35 ans disant certaines vérités au président de la république de l'époque comment voyez-vous percevez-vous la lutte de ces jeunes qu'on trouve sur les réseaux sociaux au niveau de la plateforme en 2017 les époques sont différentes ce que je peux dire simplement là où je vous dis que autour du président nous observons cette situation avec beaucoup de sérénité et beaucoup de responsabilité c'est que quelque part elle reflète la part des attentes que nous devons combler comme vous avez dit il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes auxquels nous devons apporter encore plus de perspectives encore plus de confiance en l'avenir et puis répondre à leurs attentes il y a d'autres aussi comme je dis d'ailleurs dans la foule je vois souvent des gens certains de ceux qui avaient brûlé l'Assemblée nationale à l'époque le 5 avril 1993 nous avions dû ce jour-là évoquer le président Aline Ndiallo et certains de ses compagnons et ses collègues de l'Assemblée à Koulouba pour pouvoir les mettre à l'abri donc il y a mais tout ça c'est la réalité malienne c'est sur cette diversité-là qu'en tant qu'État nous devons agir que nous devons apporter une réponse qui va dans le sens de la construction qui va dans le sens des valeurs positives mais en même temps en tant qu'État nous devons travailler à minimiser les risques de débordement les risques de surenchère et les risques de chaos dans lesquels certains veulent nous entraîner ok vous avez parlé de probabilité d'échange avec la plateforme est-ce qu'on peut savoir approximativement ce sera quand est-ce que c'est cette semaine ou la semaine prochaine M. le ministre l'agenda du président bon on n'est pas secret mais ce que je peux vous dire c'est que le président rencontrera tous les acteurs avec lesquels il peut avoir des échanges utiles nécessaires productifs pour lui permettre de construire son opinion et sa décision par rapport à la poursuite éventuelle à la poursuite du processus maintenant la deuxième chose que je peux dire c'est que le président il est le président de tous les maliens il se considère et il se comporte comme le président de tous les maliens donc dans ce cadre là il ne jette l'anatheime sur aucun malien sur aucun malien y compris ceux qui ne partagent pas ses points de vue donc maintenant il est dans une démarche qui va se poursuivre en début la semaine qui vient je sais qu'il recevra les différents acteurs sociaux les syndicats la coordination des chefs de quartier enfin beaucoup d'autres donc tous les acteurs vraiment dont les avis sont porteurs de de contribution pour lui permettre de prendre une décision finale et cette assurance là je pense pouvoir la donner on va aborder une autre partie de cette émission avec cette main tendue de la coordination des mouvements de l'Azawad à l'état du Mali la CMA qui se dit favorable au retour de l'administration c'était hier à l'issue d'une conférence de presse ici à Bamako animée entre autres par Sidi ou Ibrahim Sidati que nous écoutons ici on ne peut pas empêcher à des fils de pays de ne pas venir mais il faut aller par étapes si tu ne peux pas avoir trois tu fais un tu fais deux tu fais trois mais tu ne peux pas rester à trois ou rien ça ne peut pas marcher donc nous avons dit allons-y par étapes ceux qui peuvent venir on continue à travailler à discuter finalement on règle encore gâts et tout le monde doit venir peut-être qu'au bout d'une semaine tout le monde sera là-bas mais ce n'est pas obligatoirement d'amener tout le monde en même temps donc nous avons dit au gouvernement amener l'administration que le gouvernement vienne que les femmes commencent à venir on continue les discussions on prépare les autres et finalement dans dix jours quinze jours nous serons tous à Kidane et tout le monde sera présent et tout le monde va occuper sa place donc voilà la proposition que nous avons donnée au gouvernement mais nous nous avons dit nous nous avons dit que nous avons dit nous l'avons dit au chef d'état-major ce matin nous l'avons dit à la ministre nous l'avons dit au ministre de la défense nous l'avons dit au premier ministre que la CEMACOM ne s'oppose pas à l'arrivée du gouverneur ni des femmes maintenant par rapport aux autres forces de la plateforme principalement les GATS même les autres peuvent venir nous avons dit pour venir il faut qu'ils signent au moins c'est un cc le fait entre eux pour amener les gens s'ils signent c'est un cc le fait aujourd'hui demain ils peuvent venir suivre il n'y a aucun problème monsieur le ministre la CMA met la balle dans votre camp bon je pense que le gouvernement est en discussion avec les différents acteurs de l'accord c'est les différents partenaires de l'état dans l'accord il y a des avancées comme le témoigne les déclarations que nous venons d'entendre je pense que la finalité tout le monde voit bien que la présence de l'état est indispensable dans toutes les parties du territoire maintenant l'opérationnalisation la mise en oeuvre forcément elle est progressive elle se fait dans un climat de confiance qui doit se reconstruire parce que je pense que ce que nous devons éviter nous devons éviter que nos compatriotes de Kidal mais comme des autres pays considèrent que la présence de l'état doit être obligatoirement d'abord une présence militaire parce que vous savez certaines catégories de ces populations étaient beaucoup endoctrinées et entretenues dans cet endoctrinement sur des famois qui seraient des barbares quasiment et je pense qu'une montée progressive non seulement des structures de l'état a compensé par celles qui sont les plus indispensables mais aussi de toutes les autres franges du pays parce qu'au-delà de l'état ce serait bien que demain les groupes de jeunes les groupes de femmes partent aussi à Kidal notamment peut-être dans le cadre des vacances citoyennes pour que la distance psychologique et affective qui est en train de durer entre cette partie du pays et l'ensemble national pour que cette distance là ne se sédimente pas l'état peut être le catalyseur de toutes ces initiatives monsieur le ministre parce qu'il faut avoir des moyens quand même pour aller à Kidal c'est pour ça que le gouvernement le premier ministre a mis en place une commission de bons offices désignée par dirigée par coordonnée je crois par Mahmoud Diko l'imam Mahmoud Diko le président du Haut Conseil islamique je pense que il ne faut pas créer l'illusion dans les esprits que toutes ces questions peuvent être réglées totalement le met en un seul jour c'est une crise qui s'est beaucoup sédimentée il y a eu un empilement de différentes phases et c'est donc progressivement que nous pourrions briser la glace et je pense que l'objectif fondamental pour nous tous c'est d'abord de gagner la confiance le coeur et l'esprit des populations et je pense honnêtement que le gouvernement appréciera comme il le faut les avancées ou en tout cas les positions qui sont exprimées et que nous pourrions tous bientôt progressivement trouver une solution qui mette fin au statu quo que nous connaissons Justement les affrontements autour de Kidal les affrontements intercommunautaires peuvent souvent émousser l'espoir on se pose la question comment est-ce que le MOC de Kidal pourrait être opérationnalisé s'il va y avoir 200 hommes de la plateforme 200 de la CMA et l'armée vu ces rivalités à l'intérieur de Kidal quel est le rôle que l'Etat peut jouer là-dedans pour mettre un terme à ces rivalités intercommunautaires a beaucoup regretté déploré condamné les affrontements intercommunautaires qui se sont déroulés ces dernières semaines et le MOC à ma connaissance et l'état-major ou en tout cas le staff du MOC et à Kidal ont commencé à faire des ateliers et ainsi de suite mais vous savez tant qu'il n'y a pas un climat de confiance réciproque vous n'aurez jamais assez d'effectifs militaires pour garantir la présence de l'état et l'état lui-même je crois ne souhaite pas avoir une présence qui puisse apparaître comme une présence oppressive c'est-à-dire à l'abri sous la protection de baïonnettes de canons non l'état se déploie dans le cadre d'une relation de confiance avec les citoyens que ce soit là-bas ou n'importe quelle partie du territoire et je pense que les mesures de confiance qui sont envisagées sont de nature à nous faire sortir de l'impasse actuelle parce que ces derniers temps si vous avez bien constaté les retards qui sont enregistrés dans la mise en oeuvre d'un accord ne sont pas du fait de l'état c'est plus les affrontements entre certains des partenaires de l'état qui ont retardé la mise en oeuvre plutôt que le contraire maintenant probablement comme on sait aussi que ces affrontements-là sont liés à plusieurs types de raisons il faudrait à terme envisager d'autres dispositifs militaires pour désarmer d'abord ce qu'ils doivent l'être imposer peut-être un jour une zone d'exclusion militaire sur certaines en particulier surtout ce qui constitue des points de passage stratégiques pour les trafics parce qu'il y a aussi un peu dans certains types d'affrontements il y a des raisons liées au trafic au contrôle des pistes de trafic et puis il y a aussi d'autres bonnes raisons probablement mais je pense que c'est une solution que nous pouvons construire progressivement mais dans le cadre d'une confiance partagée et dont l'état est garant en même temps que nos partenaires extérieurs Ok Ouldou Sidati on l'a écouté tout de suite a énuméré un certain nombre de mesures qui lorsqu'elles sont respectées pourraient contribuer à la présence de tout le monde à Kidal dans 10 à 15 jours il l'a rappelé on sait que l'état avait annoncé le 20 juin le 20 juillet est-ce qu'on est sorti peut-être de fétichisme des dates on ne va pas annoncer un retour sur ce type de questions justement le piège à éviter c'est de s'enfermer dans des dates parce que chaque fois qu'une date n'est pas respectée ce non-respect apparaît comme un échec alors que ce n'est pas forcément un échec c'est la nature des problèmes qui fait que souvent on avance on recule on fait du sur place mais l'important c'est de savoir si nous sommes sur un processus de sortie de crise et il me semble que avec les efforts engagés par le gouvernement nous sommes dans un processus de sortie de crise ok est-ce qu'il faut peut-être faire une fixation sur Kidal si on sait que le centre devient un enjeu avec d'une part des violences entre communautés et d'autre part des velléités djihadistes monsieur le ministre quelle est la recette du gouvernement par rapport au centre du pays par rapport au centre le gouvernement a élaboré par le biais de sous la responsabilité je crois du ministre de la sécurité un document un plan intégré qui porte à la fois sur la stabilisation c'est-à-dire sur le déploiement des forces de sécurité dans un volume assez conséquent mais en même temps le fait de pouvoir apporter aux populations et apporter dans ces zones des prestations de l'état même si c'est par le biais des services publics ambulants parce que progressivement le fait que le centre ait été contaminé si vous voulez par ce qui se passe dans le nord progressivement on a vu qu'il y avait un retrait progressif des représentants ou des représentants ou des structures de l'état et donc le plan qui est géré au niveau du ministère de la sécurité consiste à avoir une sorte de saturation de cet espace public par beaucoup de forces de sécurité et puis amener une gouvernance de proximité et qui soit en mesure d'apporter aux populations les prestations de l'état de manière à fixer les populations de manière à ce qu'il y ait un arbitre à travers l'état pour assurer la stabilité la paix la cohésion parce que vous savez avec quand vous prenez toute cette bande qui va délérer jusqu'à la frontière avec le Burkina on se rend compte qu'il y a une infiltration importante de groupes terroristes djihadistes en tout cas d'allégeances diverses mais qui essayent d'opposer les populations qui s'en prennent au symbole de l'état et qui essayent donc progressivement de faire un peu ce qui s'était passé dans l'extrême nord à un moment donné c'est-à-dire faire une sorte de vide étatique parce que c'est aussi des nouvelles zones de départ pour différents trafics entre autres et puis c'est là que c'est aussi devenu une zone de recrutement et d'expansion pour les groupes terroristes que ce soit ceux qui se réclament d'Akmi ceux qui se réclament de la mouvance autour de Yad ceux qui se réclament il y a même des allégeances à Daech et donc nous sommes dans un espace qui est devenu beaucoup vulnérable à ces influences-là et l'état a donc un plan dont le déploiement progressif avec d'ailleurs l'appui de nos partenaires parce que l'Union Européenne a aussi un plan complémentaire de ce que l'état malien va faire pour stabiliser toutes ces zones c'est pour ça que quand on regarde tous ces enjeux tous ces défis-là bon honnêtement il y a un certain nombre de débats qui apparaissent plus ou moins futiles quoi oui mais ça dure ça dure un peu tout ça monsieur le ministre un plan le temps de l'opérationnalisation le temps d'installer et entre temps les populations souffrent ah oui bien sûr c'est pour ça que c'est pour ça que nous élaborons tous ces plans mais vous savez nous sommes dans une époque de fragilité partout de fragilité partout et notre pays en particulier a subi des traumatismes cumulés qui depuis plusieurs années on a tendance à l'oublier mais jusqu'en janvier jusqu'en janvier en janvier 2013 nous avions perdu le contrôle des deux tiers de notre territoire c'est à dire qu'avec une très forte présence de groupes djihadistes multinationaux qui ont essaimé après dans la sous-région et qui avaient mis en péril l'ensemble des états voisins et même au-delà après ces zones sont devenues des zones de prédilection pour une économie de trafic de plus en plus forte et qui porte en particulier parce que cette zone a été devenue un point de passage stratégique pour l'économie criminelle que ce soit la drogue que ce soit le trafic des immigrés des migrants entre autres la cigarette ainsi de suite bon c'est toute cette reconstruction qu'il faut faire et je pense c'est illusoire de penser que nous nous atteindrons une forme de stabilité dans l'espace dans tout dans tout dans tout dans tout notre espace régional sur des mois sur un an ainsi de suite c'est sur la durée que nous allons retrouver la stabilité que nous allons reconstruire même nos institutions étatiques le G5 Sahel s'installe à Sévaré plus précisément un chronogramme avait été annoncé lors du sommet des chefs d'état ici est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on en est avec le déploiement le G5 Sahel aujourd'hui s'est imposé comme une structure incontournable et une structure des références dans la sécurité collective dans notre zone quand elle avait été lancée en 2014 bon elle avait même été un peu raillée mais après finalement l'évolution a fini par donner raison à nos chefs d'état parce qu'à l'époque de quoi il s'agit c'est que la dimension régionale de la menace le caractère transnational même de ses effets nous obligeait à une mutualisation de nos capacités et c'est ce que nos chefs d'état ont décidé en évoluant vers la mise en place d'une force commune qui interviendra principalement pour sécuriser les zones transfrontalières qui sont les zones de prédilection de ces groupes-là au jour d'aujourd'hui je pense que l'état-major qui est dirigé par notre compatriote le général Dacou est assez avancé parce que le PC initial fonctionne à Bamako depuis pratiquement un mois ils ont déterminé le volume des effectifs qui devraient être générés par chaque par chaque état et ils ont déterminé les les fiseaux enfin les zones de déploiement de les unités des effectifs et puis je pense que peut-être vers la fin du mois le président de la République ira visiter le PC le PC ce qui doit être le PC définitif qui est installé à Sévary et puis je pense qu'au mois de décembre il y aura la conférence des contributeurs et les chefs militaires planifient leur sont en train de planifier leurs premières opérations probablement pour le dernier trimestre de l'année Est-ce qu'avec le recul on ne peut pas dire monsieur le ministre que l'histoire a finalement donné raison au Mali puisque malgré nos errements quand même depuis 2006 2007 le Mali n'avait cessé de marteler qu'il faut une initiative sahélo-saharienne pour indiquer le terrorisme qu'un seul pays n'y pouvait pas est-ce que l'histoire donne raison au Mali ? Tout à fait c'est pour ça que j'ai dit que finalement nous aurions apporté par le biais du G5 qui est une contribution importante à toutes les démarches de sécurité collective dans notre espace et puis à tel point qu'aujourd'hui c'est un instrument c'est un cadre de coopération qui est assez convoité nous avons beaucoup d'intérêt qui se manifeste à la fois au niveau africain mais même au niveau international parce que tout le monde a vu que dans la mesure où les adversaires que nous avons en face se mutualisent leurs capacités dans la mesure où nous sommes dans un espace où nos territoires sont emboîtés les uns dans les autres en particulier sur les zones transfrontalières aucun état à lui tout seul ne pouvait faire face à ces menaces-là en particulier à des menaces asymétriques comme on dit c'est-à-dire où quand même vous avez une sorte de guerre non conventionnelle qui nous est menée et progressivement tous les états essaient d'adapter leurs outils à cette nouvelle forme de menace et ils ne peuvent pas réussir si nous ne mutualisons pas nos capacités vous avez d'ailleurs vu que les attentats qui ont eu lieu dans la sous-région ont été conduits souvent par des acteurs qui ont traversé grâce à différentes complicités plusieurs territoires plusieurs pays et donc c'est seule la coopération qui pouvait nous permettre de faire face à cette situation et seule la prise en main par nos états eux-mêmes de leur sécurité pouvaient aussi nous permettre d'avoir une solution durable bien sûr avec un accompagnement de nos partenaires extra-régionaux mais dans des segments que nous aurions définis nous-mêmes c'est bien la coopération régionale mais en y allant la tête baissée monsieur le ministre est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'on oublie nous-mêmes d'équiper comme il le faut notre armée en l'adoptant de vecteurs aériens G5 c'est bon les autres partenaires c'est bien mais notre armée d'aucuns disent qu'il faut qu'elle soit l'avant-garde qu'elle soit en première ligne aussi l'armée les famaces se reconstruisent et je pense que tous nos partenaires sont unanimes pour reconnaître qu'elles ont gagné en confiance elles ont gagné en efficacité elles ont gagné en capacité mais à partir de nos propres ressources parce que les ressources qui ont été votées à la demande du président introduites par le gouvernement par l'Assemblée sont supérieures à tout ce que nous avions dépensé depuis des décennies et à tout ce qui se fait même dans la sous-région et donc je pense que progressivement nos capacités se renforcent bon bien sûr il y a toujours la question des vecteurs aériens mais vous savez mais vous n'avez pas des avions en stock les avions ils ne sont pas en stock ce n'est pas comme dans les supermarchés c'est quand vous commandez que les gens commencent à les fabriquer mais monsieur le ministre ça fait longtemps après il faut former après il faut former les gens il faut avoir toute la chaîne logistique qui va avec parce que il ne suffit pas seulement d'avoir un avion il faut aussi avoir les équipages il faut avoir la capacité d'opérer avec après nous construisons un peu dans quel emploi que nous les mettons c'est à dire dans quelle interaction nous les mettons avec les autres types de matériel que nous avons moi je pense que c'est vrai nous aurions voulu en avoir beaucoup plus tôt on en avait acquis mais qui ne se sont pas avérés être à la hauteur de nos attentes et je pense qu'on en a qui doivent être livrés bientôt et petit à petit l'armée se reconstruit l'armée s'adapte aussi à la nature des menaces auxquelles elle doit faire face des menaces nouvelles auxquelles elle doit faire face et puis il y a un gros effort de rationalisation dans les formations dans la gestion des ressources humaines et puis bon je pense que ce sont des résultats qui sur la durée finiront par produire leurs effets sinon on entend aussi que certains de nos partenaires ne sont pas trop partants pour qu'on peut s'équiper est-ce que c'est des perceptions de citoyens lambda vous savez on dit beaucoup de choses on dit beaucoup de choses mais fondamentalement je pense que nous sommes sur la bonne voie pour nous doter d'un outil de défense à la hauteur qui puisse répondre aux menaces auxquelles nous faisons face Troisième et dernière partie de l'émission le volet politique puisque notre invité est également le président de l'ASMA CFP le président qui a donc eu à effectuer des tournées à l'intérieur du pays Sikasso plus précisément sur cette étape-là on écoute rapidement cette interview et on revient dans le studio Nous à Bougouni parce que vous savez à Bougouni comme à Sikasso c'était notre première participation aux élections nous avons pu avoir des élus dans la commune urbaine je rappelle toujours que sur les 186 partis qui ont compétit nous c'était notre première participation nous sommes classés 9ème avec 300 conseillers élus 14 mai donc c'est normal que nous venions encourager nos militants et leur dire que l'éthique de responsabilité qui découle du soutien que nous avons apporté au président exige de nous une mobilisation permanente à ses côtés et une implication permanente à ses côtés pour corriger aussi les trajectoires qui peuvent l'être et faire en sorte que les clarifications qui s'imposent puissent être apportées et que nous continuions à renforcer la démocratie mais dans un climat d'apaisement voilà monsieur le ministre comment est-ce que l'aspect CFP se porte aujourd'hui ça va je pense que notre parti se porte bien nous avons créé le parti au mois de mai 2013 et trois mois nous avons apporté notre soutien d'emblée au candidat à Ibeka aux élections de 2013 nous avons participé aux premières élections à nos premières élections législatives donc trois mois après notre création on a eu quatre députés et puis l'an dernier nous avons participé aux premières élections communales nous avons eu comme je l'ai dit dans l'interview trois simples conseillers dont 14 maires donc et puis nous avons ces derniers mois enregistré beaucoup d'adhésion c'est à dire que c'est un parti qui inspire confiance et donc notre ligne en particulier de soutien au président est partagée par nos militants nous n'avons pas un soutien différé si vous voulez nous sommes avec lui parce que nous nous reconnaissons dans le programme sur lequel il a été élu maintenant comme le président nous avons la lucidité de savoir que la qualité d'un programme ne suffit pas elle seule à son succès et donc notre tâche d'aujourd'hui c'est de contribuer à renforcer à consolider nos bases à faire en sorte que les progrès économiques réels qui ont été et sociaux réels qui ont été engrangés depuis 2013 puissent porter leurs fruits puissent être mieux connus parce que ça ne l'est pas suffisamment par exemple en termes de de revenus distribués par l'état que ce soit l'augmentation du SMIC l'augmentation des différentes premières indemnités aux agents de l'état de 2013 à ce jour l'état d'incidence financière de l'état c'est plus de 83 milliards sans compter le soutien apporté à la consommation par différents types de subventions aux produits de première nécessité là aussi c'est à peu près dans les mêmes ordres et puis il y a un peu tous ces programmes d'urgence sociale que le président a décidé de mettre en oeuvre depuis le début de l'année dernière mais dont les effets ne sont pas toujours bien connus parce que dans le secteur de l'éducation je m'excuse de vous dire cette parenthèse mais dans le secteur de l'éducation par exemple il y a les cours de soutien et puis l'opération cartable à la rentrée mais les cours de soutien par le biais des cours de soutien près d'un milliard ont été dépensés pour apporter du soutien à différents élèves qui font les examens c'est pourquoi dans des filières comme la filière technique le taux de réussite est passé de 28% l'année dernière à 47% cette année c'est un effort qui va se poursuivre jusqu'en 2020 de manière à corriger les disparités à faire en sorte que nous puissions continuer de répondre à prise d'attente et puis de la même manière dans d'autres secteurs au mois de septembre le 22 septembre le président va poser la première pierre du nouveau marché rouge pour nous permettre d'abriter 800 environ 800 800 commerçants pour faire face un peu au problème créé du fait des politiques publiques que nous avons menées notamment pour l'aération de Bamako vous parlez d'aération c'est pas le déguerpissement non moi je parle d'aération d'aération des voix de Bamako donc le président est très conscient que ces politiques publiques là ont pu aussi avoir un impact provisoirement dommageable pour un certain nombre d'acteurs donc il faut y apporter des réponses donc il y a un ensemble de réponses comme ça qui vont être apportées et c'est pourquoi le président il met la stabilité du pays au coeur de sa préoccupation parce que sans stabilité et sans sécurité aucun de nos objectifs fondamentaux ne pourrait être atteint mais monsieur le ministre tout cela intervient quasiment à un an de la fin du mandat du président de la république même le programme d'urgence sociale dont on pourrait parler on a l'impression qu'on est embarqué dans une pré-campagne je vous dis que de 2013 de 2013 à ce jour l'état l'incidence financière des augmentations consenties par l'état s'élève à plus de 83 milliards on a augmenté le SMIC on a augmenté la valeur du point industriel on a augmenté le taux des allocations on a augmenté les prix indemnités pour les agents de l'état on est en termes de création d'emplois on est autour de 198 000 créations d'emplois il faut encore en faire plus parce que nous avons une population extrêmement jeune vous avez 65% de la population qui n'a pas 25 ans donc ça veut dire il faut leur donner encore plus de perspectives encore plus de confiance dans les politiques qui sont menées et encore plus de confiance dans le fait que ces politiques vont être menées de manière équitable mais il y a l'autre réveur de la médaille ça peut être le thème d'une autre émission il y a aussi eu de 2013 à aujourd'hui ces scandales à répétition ces scandales de corruption on pourrait en parler mais sur le programme d'urgence sociale est-ce que vous pouvez nous en parler ça intervient également un an le programme d'urgence sociale parce que le président a toujours considéré qu'il y avait trois défis majeurs la paix et la sécurité la demande sociale et la cohésion et la cohésion et la cohésion et la demande sociale c'est elle qui fait l'objet du programme d'urgence sociale le programme d'urgence sociale qui ne se substitue pas à ce que le gouvernement fait mais qui vient compléter ce que le gouvernement fait porte sur quatre volets fondamentaux l'eau l'énergie l'école la santé et cinq les pistes rurales en matière d'eau notamment au coeur de tous ces programmes il y a la notion d'accessibilité c'est à dire comment faire en sorte qu'il y ait une accessibilité la plus large possible à ces services tant du point de vue physique que du point de vue financier par exemple pour l'eau c'est de faire en sorte que ceux qui achètent l'eau à la borne fontaine ne l'achètent plus cinq fois plus cher que ceux qui l'ont de part le système des robinets donc en termes de et le président avait dit à l'époque qu'il y aurait d'autres volets donc il y a le volet dont je vous ai parlé tout à l'heure concernant le marché rose pour les commerçants mais il y a un volet d'entrepreneuriat en matière d'entrepreneuriat numérique où nous allons créer d'ici le mois de novembre avec le ministère de l'économie numérique environ 220 start-up qui donnerait 218 000 créations d'emplois et nous allons au mois de d'août non au mois de septembre finaliser en matière d'énergie la majorité est déjà en campagne ou pas ? ah non 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 la majorité fait son travail elle a été élue pour travailler pour le pays et là comme j'ai dit en matière d'énergie nous allons au mois de septembre finaliser les conventions concernant des centrales une centrale à Koulikoro qui va desservir 434 000 foyers sur Banamba Kiba Touba et Koulikoro et puis une centrale est en folie là mais c'est pour ça qu'on a été élu c'est pour aider à créer plus de richesses à mener mais dans un contexte de stabilité de sécurité de cohésion nationale et puis après on verra bien on aurait aimé que tout cela soit fait en partir de 2013 14 on me signale qu'on a deux minutes pour conclure si on vous donne le message le dernier mot monsieur le ministre le message vous savez je peux dire beaucoup de choses mais ce que je vais dire aujourd'hui on est en 13 août peut-être que ça ne vous dit pas grand chose mais le 13 août 2013 c'est ce jour-là que le candidat Sommel Assissier a rendu visite au président Yubika pour reconnaître sa victoire ça a été un grand moment de vertu démocratique donc monsieur c'est que dans la période que nous traversons aujourd'hui qu'on n'oublie pas que c'est l'attachement aux vertus démocratiques qui est notre seul garant qui est notre seul garant pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent nous entraîner dans une spirale de chaos de confrontation et qui peut-être surestiment leur capacité ce que je peux dire c'est que vous savez Mao a dit qu'on peut tout faire avec une baïonnette sauf s'asseoir dessus donc il faut que les uns et les autres aient une très forte conscience de leurs propres limites et ne pensent pas qu'ils peuvent entraîner l'ensemble des pays dans une spirale indésirable indésirable ce pays a montré qu'il a beaucoup de ressorts comme il y a 5 ans en 2012 je pense qu'on a montré qu'on a beaucoup de ressorts et je pense que nous saurons à chaque moment relever les défis de la manière dont ça s'impose Merci Monsieur le Ministre ce sera le mot de la fin merci également à vous téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro de politique l'invité nous recevions Soumelou Boubaye Maïga président de l'ASMA CFP ministre secrétaire général de la présidence avec lui nous avons parlé du projet de révision constitutionnelle les consultations engagées par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta avec lui nous avons également abordé cette main tendue de la CMA la coordination des mouvements de l'Azaouade quant à un retour immédiat de l'état de l'administration à Kidal merci de l'avoir suivi à dimanche prochain avec un autre invité sur ce plateau pour parler de politique à dimanche prochain merci de l'Azaouade merci de l'Azaouade merci de l'Azaouade